Donc une vidéo sur l'électrostatique où on va parler de champs électriques de force de charge positionnés qui subissent des champs d'équilibre ou pas. Je vous rappelle tout d'abord que vous pouvez soutenir cette chaîne Chimimedia en faisant des tips sur la chaîne Tipeee. Vous pouvez verser un euro par mois ou plus et vous aurez accès à tous les dossiers sur Dropbox. Merci d'avance. Pour la théorie de ce point d'électrostatique, j'ai été faire des photos sur une vidéo de Julie Collot qui dure 20 minutes sur le champ électrique c'est quoi exactement et je vous propose aussi d'aller voir sa chaîne pour les réponses détaillées de TOS aussi. Elle est physicienne, moi je suis chimiste donc je fais de mon mieux. Alors les formules dont on va avoir besoin pour répondre aux questions d'examen d'entrée sur l'électrostatique, c'est la loi de Coulomb. Donc la loi de Coulomb qui dit que une force entre deux charges, d'une grande charge sur une petite charge ou d'une petite charge sur une grande charge, elles sont identiques. Donc c'est la loi d'action réaction. C'est pas parce qu'il y a une grande charge qu'elle va agir plus, c'est vraiment les deux ensemble en fait. On multiplie les deux charges, la fameuse constante qui est assez élevée et la distance, enfin cette force est inversement proportionnelle à la distance au carré. Si on s'éloigne de deux fois, on aura quatre fois moins d'effets, si on s'éloigne de trois fois, on aura neuf fois moins d'effets, etc. Donc bien retenir que les forces sont égales, action réaction et la distance est au carré. Donc une deuxième formule dont on aura besoin, c'est de se dire que la force électrique, c'est aussi une charge placée dans un champ et donc la charge va subir une force d'autant plus grande que le champ est grand, d'autant plus grande que cette charge est grande. Et donc avec ces deux formules, on peut trouver ce que c'est qu'un champ. Donc un champ, ça dépend en fait de la constante de Coulomb, de la grosse charge qui génère ce champ et de la distance à laquelle on se trouve de cette charge. Donc avec les deux formules, la formule de la force selon Coulomb et la formule de la force qui montre que la force qu'on subit dépend du champ, on a la définition du champ. Alors une autre qui peut être utile, elle découle des autres, c'est qu'un champ, c'est une force exercée sur une charge en tout point. Donc on peut balader la charge. Alors au niveau du sens, c'est un peu plus complexe que pour la gravité. Vous voyez que le raisonnement se tient dans les deux colonnes, mais je m'intéresse surtout à l'électricité. Alors pour savoir un petit peu les flèches du champ, comment on les place, il y a une convention. Donc pour pouvoir placer le sens du champ, il faut vraiment imaginer une petite charge de test positive. Donc si j'imagine une petite charge de test positive et que je veux imaginer quel est l'effet qu'a une autre charge dessus. Donc si la grosse charge qui génère le champ est négative, ma charge de test est positive. Donc la flèche entre les deux, c'est une attraction. Donc sur une charge négative, on va, autour d'une charge négative, on va voir un champ rentrant. Plus vous êtes prêt, plus la petite charge de test subit une grosse force. Plus vous êtes loin, plus la petite charge de test subit une petite force. Et donc la flèche s'amenuise. Quand vous avez une charge positive qui crée un champ, quand vous devez imaginer une petite charge de test positive aussi, vous avez la direction du champ qui est en répulsion. Donc par rapport à une charge positive, vous avez un champ sortant. Par rapport à une charge négative, vous avez un champ rentrant. Et pour la force, par rapport au champ. Donc si vous avez une charge positive, la direction du vecteur force et la direction du vecteur champ vont être identiques. Donc si j'ai une charge positive, la direction du vecteur champ et la direction du vecteur force sont identiques. Pourquoi ? Comment retrouver ça ? Mais vraiment se dire que la petite charge de test que je mets au début de mon champ, elle est positive. Ça veut dire que je peux imaginer ici que j'ai la charge qui déclenche le champ, qui est négative. Et donc la force et le champ sont dirigés vers cette charge opposée. Si vous êtes une charge négative et que vous avez un champ qui est dirigé comme ça, on la dirige en imaginant une charge positive. Ça veut dire que la charge négative est à l'autre bout. Et donc si vous placez une charge négative, la force qui va subir cette charge négative à cause de ce champ dirigé comme ça, elle va être à l'opposé. Donc la force est parfois opposée au champ quand la charge qu'il a subi est négative. Et la charge est de même sens quand la charge est positive. Voilà. Et donc la formule ici au-dessus est reprise ici en dessous. Donc les champs dépendent des distances. Donc à une certaine distance 1 ou à une certaine distance 2, les champs vont être de dimensions différentes. Plus près, plus grand, plus loin, plus petit. Et plus la distance augmente, on a un effet au carré. Donc deux fois plus loin, quatre fois moins fort. Alors les questions, je vous présente les énoncés d'abord avant de m'attaquer aux résolutions. Donc en 2017, il y a eu deux questions. En 2018, il y en a eu deux. Une en septembre, une en juillet j'imagine. Et en 2019, en juillet une et en septembre une. Et donc, la première question en 2017, quand deux charges électriques de signes contraires, donc on a quelque chose de positif et quelque chose de négatif, deux charges électriques de signes contraires sont mises en présence. Les forces qui s'exercent sur chacune d'elles, à quoi elles correspondent sur ces schémas. Donc une charge positive et une charge négative, plus et moins, ça s'attire. Donc les positions ici, on vous les fait se repousser, vous oubliez déjà. Et après, la force exercée par une charge sur l'autre et par l'autre charge sur l'une, c'est des actions-réactions. Et donc les forces sont égales. Donc la formule, on vient de la voir dans la théorie, c'est la constante et les deux charges interviennent. Et donc que vous regardez la force 1, c'est celle qui est exercée par un coulomb sur les trois coulombs, sur les moins trois coulombs. Donc que vous regardez la force 2, qui est la force exercée par le moins trois coulombs sur le un coulomb, c'est la même. La formule, on introduit les deux charges, on introduit les distances et c'est les mêmes. Et donc ces forces sont égales. Alors deuxième question en 2017, c'est plus une question sur les formules. Lorsqu'une particule portant une charge électrique est soumise à un champ électrique, la force qu'elle subit de la part de celle-ci est proportionnelle à la charge. Et on vous demande si la masse intervient inversement directement. Alors, le champ, c'est une force subie par chaque charge. La force est une constante avec des charges sur des distances. Donc il y a des distances qui interviennent, il y a des charges qui interviennent, mais jamais la masse. Donc toutes ces forces électriques ne dépendent pas de la masse. Alors, la suivante, on pouvait la prendre de manière très longue ou très très courte, par illumination ou pas. Donc on a trois charges électriques, 1, 2 et 4 coulombs, et ce sont toutes des charges positives, sinon on vous aurait dit moins 1, moins 2, moins 4. Alors, on voudrait que la charge de 2 coulombs reçoive une force résultante nulle. Donc elle est repoussée par ces deux copines, et on voudrait bien qu'elle soit stabilisée. On va égaliser les deux forces. On regarde la première force qu'elle subit. Donc de la part des 4 coulombs, elle va être repoussée fort, et de la part des 1 coulombs, elle va être repoussée 4 fois moins fort. Donc la première force, elle va, donc la formule, c'est K fois Q fois Q sur D carré. Et donc la première force, ça va être la première charge 2 coulombs qui subit 4 coulombs, et la distance, je la cherche. Et la deuxième force, ça va être les 2 coulombs et les 1 coulombs, et le D au carré. Donc ici, on a du 8 sur D carré, et du 2 sur D carré, et on voudrait l'endroit où ça s'annule. Donc on veut, à un moment, 8 sur D carré soit égal à 2 sur D carré, D prime. Il y a deux distances, une première, et ici c'est D prime. Ce ne sont pas les mêmes, ce ne sont pas égales. Et donc on se rend compte que pour avoir ces d'égalité, comme ici on a un fois 4, 4 fois plus fort, non repousse, pardon, puisqu'elles sont toutes positives, 4 fois plus fort. Et donc il faut ici un effet de 4 fois. aussi, mais comme on a un carré, on va se mettre 2 fois plus loin. Donc quand on repousse 4 fois plus fort, il faut se mettre 2 fois plus loin. Et donc ici, ça doit être 2 fois plus grand que celle-ci, 2 fois plus petit. Donc on va séparer le 1m20 en 3 tronçons, pour avoir 2 tronçons et 1 tronçon à gauche. Et donc si on sépare 1m20 en 3 tronçons, on a du 0,4 partout. Et donc la distance est de 0,8. Ça c'est si on veut la calculer en entier. Maintenant, il y a moyen de s'en sortir beaucoup plus rapidement, puisque vous avez quelqu'un qui repousse plus à droite, et donc elle doit se mettre plus loin. Et donc quand on vous proposait les distances, on vous proposait de vous mettre au milieu. Ça c'est pas équilibré. Et on vous proposait de vous mettre plus près. Donc c'est pas bon non plus. Donc la seule des possibilités où vous étiez bien avec la charge qui repousse plus, qui est à une plus grande distance que la charge qui repousse moins, c'était la proposition D. Donc on n'est pas obligé d'aller jusqu'au calcul. Alors toujours en 2018, on demande de retrouver les charges des corps A et B avec le dessin qui est présenté. Et donc je vous rappelle la convention pour dessiner la direction du champ. Il faut imaginer une petite charge positive et on a la direction de la force qui s'exerce sur cette petite charge positive. Donc comme on voit que le champ s'éloigne par là, c'est que pour que la charge A provoque un champ répulsif, il faut qu'elle soit positive. Et comme on voit que le champ se dirige vers B, pour que la charge B provoque une attraction sur cette petite charge test positive, il faut que ça soit négatif. Et donc la charge A positif, le B négatif. La question 14 en 2019, juillet, on place 4 charges électriques positives au sommet d'un carré et on place une charge positive également au centre du carré. Voilà. Alors cette petite charge, elle va subir toute l'influence des autres charges et on voudrait bien trouver justement la force résultante de l'effet des 4 charges. Donc comme tout le monde est positif, il y a une répulsion. Et donc on va regarder la première charge ici sur cette charge-ci. Elle repousse par là. La deuxième charge, elle repousse par là. Alors les autres charges, elle repousse mais deux fois plus puisque la force est proportionnelle à la charge et qu'on a une charge double. Et donc celle-là aussi, elle va repousser comme ça. Alors la force résultante de tout ceci, alors il faut additionner les forces. Donc j'en ai une, deux, trois et quatre. Donc si j'ai les bout à bout, si au bout de la 1, je place la 2. Si au bout de la 2, je place la 3. Et si au bout de la 3, je place la 4. Je me retrouve avec une force résultante où je suis partie du point de départ jusqu'au point d'arrivée. Ma force résultante, elle est comme ceci. La force totale est donc horizontale et vers la gauche. Donc additionner les forces et les placer bout à bout. Donc la question 14 en 2019, on nous demande de trouver un endroit où le champ électrique est nul. Et on a une charge Q1 qui est plus grande que la charge Q2. Donc je vais faire une grande Q1 et une petite Q2. Et on nous dit que la charge Q1, elle est positive et que la charge Q2, elle est négative. Et donc il faut trouver un endroit et on nous propose quatre endroits où les champs générés par les deux charges, les champs total, enfin les forces générées par les deux champs, les deux charges s'annulent. Alors si on est au point P, première proposition, donc qu'est-ce qu'on va avoir ? La charge positive, elle va provoquer une répulsion dans le sens en diagonale comme ça. Et elle est grande. Et la charge négative, elle va provoquer une attraction et elle est plus petite. Et donc on voit que ces deux vecteurs, si on essayait de faire la résultante, si on mettait bout à bout les flèches et qu'on cherche la résultante, on n'est pas avec quelque chose de nul. Alors on va regarder la deuxième proposition, si on se met à gauche de A sur l'axe. Donc on va placer notre petit point. Alors les charges vont se repousser. Donc cette petite charge va être repoussée, toujours imaginer une petite charge positive, repoussée fort et elle va être attirée par l'autre. C'est toujours cette petite charge. Elle va être attirée moins. Donc attire moins et plus loin. Donc on ne va pas avoir une force très grande. Tandis que la charge positive, elle attire plus, déjà parce qu'elle est plus grande. Ça on nous le dit, Q1 est plus grand. Et elle va attirer plus aussi parce qu'elle est plus près. Donc ça c'est un effet au carré. Donc là ça ne va pas pouvoir s'annuler non plus. Si on se met entre A et B sur l'axe, on va avoir, on prend un point n'importe où, on peut se mettre au milieu. Il va être fortement repoussé par la grosse charge et il va être faiblement attiré par la petite charge. Donc ces deux vecteurs là de nouveau ne vont pas pouvoir s'annuler. Donc ce n'est pas encore une bonne proposition. Donc en espérant que la dernière fonctionne. Donc si on se met à droite sur l'axe, dans ce cas là, la charge positive, elle va repousser fort. Donc repousse fort. Donc ici aussi c'était repousse. Repousse plus fort et elle est plus loin. Alors la charge négative, elle attire. Et elle attire moins fort mais elle est plus près. Donc là ça va pouvoir s'annuler. Donc quelque chose qui repousse plus en se mettant plus loin et quelque chose qui attire moins et se met plus près, on va pouvoir annuler les forces et trouver un champ électrique nul. Donc je crois que la meilleure, la moins mauvaise réponse, parce qu'il n'y a pas de bonne réponse ici, était à droite sur l'axe.